... Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau bulletin. Après une matinée calme, l'après-midi a été assez mouvementé sur notre département, avec de nombreuses averses qui perdureront encore ce soir. Effectivement, les masses nuageuses très blanches sur l'image de ce soir montrent la présence de nuages lourds qui remontent sur l'arc-antillais et qui sont porteurs d'averses soutenues et localement orageuses. Et malgré de bonnes averses, à 16h cet après-midi, les cumuls de pluie étaient encore modestes, inférieurs à 10 mm dans les zones habituellement les plus arrosées au centre de l'île. En ce début de soirée, les averses sont fréquentes et localement très soutenues et sous les nuages les plus lourds, des orages ne seront pas exclus. Ce risque orageux faiblira rapidement. De plus, les averses, bien que toujours possible, seront tout de même moins fréquentes dans la nuit. La minimale sera de 26 degrés. Le temps sera très mitigé demain. On pourra par moment profiter de belles périodes ensoleillées. Cependant, les passages nuageuses denses ne seront jamais bien loin et seront parfois accompagnés d'averses localement soutenues. Une amélioration plus durable ne se dessinera qu'en fin de journée. Et on note tout au long du jour la présence d'une brume de sable, suffisamment dense pour ternir très sensiblement l'horizon. On prévoit une température de 31 degrés. Le vent de secteur est soufflera comme la veille et le plus souvent, entre 15 et 25 km heure et jusqu'à 30 km heure, dans les zones habituellement les plus ventées, près de l'Atlantique notamment. Quelques rafales soutenues resteront possibles à proximité des averses. La mer, elle, sera agitée en Atlantique, avec des creux moyens qui iront de 1,40 m à 1,60 m. En Caraïbe, elle sera belle au rivage et peu agitée au large avec des creux de 1,20 m. Et on reste en mer avec les horaires démarrés en Bas-de-Fort de France. On attend les pleines mers plus tard dans la soirée, à 21h15, et demain matin à 8h08, et les basses mers dans la nuit à 2h48, et ensuite demain après-midi à 14h34. Le soleil se lèvera à 5h40, comme aujourd'hui pour se coucher, à 18h37. Et on poursuit avec les tendances. Mercredi, le soleil sera timide. Les passages nuageux les plus lourds seront porteurs de quelques averses, et la brume de sable accentuera encore cette impression de temps mitigée. Le vent passera au nord-est en restant faible à modérer, et l'état de la mer n'évoluera guère. Jeudi, le beau temps sera de retour et le soleil dominera largement. Les averses seront anecdotiques. Le vent et la mer seront orientées à la baisse. Vendredi, le temps restera globalement agréable, malgré le passage de quelques averses. Pas d'évolution notable du vent et de la mer. Samedi, enfin, le ciel sera souvent nuageux et passagèrement pluvieux. Petit renforcement du vent, et par conséquent, la mer prendra un peu de volume. Et avant de se quitter, faisons notre tour du monde des températures. Et la maximale du jour a été relevée à Marseille, avec 36 degrés au thermomètre. C'est tout pour ce soir, merci de nous avoir suivis. Demain, nous serons le mardi 9 juillet, et nous fêterons les Amandines. Votre soirée, elle continue dans un instant, avec le magazine du Tour cycliste Opinion, suivi de deux épisodes de la série K1. Quant à nous, on se retrouve demain pour de nouvelles prévisions. D'ici l'excellente soirée sur La Première. La Première